Des terres calcinées après le passage de l'incendie massif qui a dévasté plus de 23 000 hectares en Algarve dans le sud du Portugal au cours des sept derniers jours. C'était l'enfer dans le feu. Tout a commencé de ce côté-là d'abord, il est descendu de la colline, c'était indescriptible. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que j'ai vu. José Antonio a refusé de partir de sa maison lorsque les autorités ont évacué Caldas de Monchic. Célia Neves a quitté l'auberge de sa mère, mais pour 6 heures seulement. La présence des gens qui se sentent forts dans leur maison pendant l'incendie permet de combattre le feu. Ça ne devrait pas être interdit. Nous pensons que nous avons été utiles et que nous avons fait la différence. L'auberge de Célia était pleine de touristes, principalement étrangers, lorsque l'incendie s'est approché de leur piscine. Elle est désormais déserte, comme le reste du village. Ce restaurant a été totalement détruit par les flammes. Pour son propriétaire, les dirigeants politiques locaux sont fautifs. Parce que la mairie n'a pas coupé les arbres ici. J'ai parlé avec les pompiers et ils m'ont dit qu'ils ne pourraient jamais le contrôler avec de grands arbres autour de la maison. En haute saison, les chaises sont vides à Caldas de Monchic, en attendant que les conditions soient remplies pour que les touristes puissent revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada